un épisode à l'image du numéro qu'il a le 66 va des rétros mauvais épisodes bon visionnage et yo salut mes petits boogies j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour votre petite mais vraiment une petite review de l'épisode 66 de black clover et pour être tout à fait franc avec toi à l'instar d'un autre petit figure qu'on a eu à quelques temps même si bon c'était quand même un petit poil mieux même s'il va et la porte pas grand chose je mets le blé qu'on va pas se mater ouais je t'avoue je suis pas mal tâté à faire une review pas une review bon je vais sortir un petit top 10 de mes dix meilleurs chapitres de one piece en 2018 que vous n'avez pas été beaucoup à mater très 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 peu à commenter donc allez la mater ça c'était le petit instant pour vous et non pour revenir un petit peu plus sérieusement je vais quand même décider de vous en faire une petite déjà pour prendre vos petits commentaires c'est une toute assez intéressante mais vous allez me dire que j'aurais pu le reprendre la semaine prochaine c'est vrai mais malgré tout j'ai trouvé cet épisode assez plaisant à regarder vu qu'au final c'est un petit récapitulatif des familles par rapport à l'oeil du soleil maléfique et je comprends pourquoi cet épisode a été fait pourquoi aussi plus ou moins il apparaît maintenant il aurait pu apparaître après l'arc actuel après l'arc l'arc le prochain arc pour ceux qui ont checké le manga vous voyez peut-être à peu près à quoi je fais influence je trouve que ça aurait été vraiment parfait ça a vraiment été à à point justement de mettre genre d'épisode après après le prochain arc mais bon c'est pas si grave que ça vous aurez l'occasion justement de leur mater à loisir quand l'arc actuel où on est dans le manga arrivera justement en animé je dis ça je dis rien à moins qu'ils nous ressortent un reste à moins qu'ils nous ressortent une redite de cet épisode-ci d'ici là dans l'animé je sais pas tu vois pour le coup on verra bien mais quoi qu'il en soit il y a pas mal d'infos justement qui sont recoupées que tu peux justement recoupées grâce à cet épisode si tu vois voilà par rapport à des infos qui avait été donné il ya longtemps et d'autres qui ont été donnés plus récemment tu peux plus ou moins réussir à donner le vrai du faux et c'est bon je vais pas dévoiler toute la teneur bien entendu mais voilà là franchement cet épisode là c'était limite c'est vraiment un cadeau pour ceux qui suivent uniquement que l'animé qui sont et voilà pas seulement uniquement ceux qui suivent manque l'animé en grande partie à ces derniers ceux qui sont même pas trop attentifs justement à l'anime et là au moins là voilà t'as zéro excuse et maintenant t'as plus qu'à faire ton propre petit chemin tout seul pour pouvoir démêler le vrai du faux même si là je vais pas te mentir l'épisode a quand même l studio et tout ce que ça implique vous ont quand même pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal en parallèle de ça quand même j'ai bien apprécié tout ce qui était voilà le fait qu'on se focalise un petit peu sur l'op d'or on revient sur la team de klaus mimoza et puis de d'uneo pareil par rapport à klaus voilà le petit point c'est une idée avec des familles qui fait plaisir que pourquoi on apprend qu'il se faisait beaucoup d'abulsions je balançais les sauts d'eau à la gueule en bon ice bucket challenge bah ouais c'est ça en espérant justement que ça soit niesta d'ailleurs le mini clover faut qu'on en parle aussi putain mais what the fuck mais c'était quoi ce mini clover de fou non mais c'est vraiment l'épisode du mal quoi là l'épisode du diable c'est l'épisode 66 c'est un truc de fou mais je d'imite je me dis qu'ils l'ont fait exprès c'est pas possible quoi même si je sais qu'au japon ça a pas la même signification que que pour nous tu vois genre les 66 66 tout ça c'est plus le 13 je crois qu'elle a vraiment une mauvaise connotation mais nous aussi tu vois le 13 par le nombre 13 il a deux significations c'est soit la chance soit la poisse enfin c'est c'est où l'un ou l'autre mais il va pas revenir alors qu'au japon là c'est vraiment le 13 et il ya un autre chiffre je sais plus c'est lequel un autre chiffre lambda pour nous tu vois mais qui est un petit peu annonciateur de de balleure en japon c'est assez un petit chiffre je sais plus du tout c'est je sais plus d'où c'est lequel certains me l'ordinent dans les commentaires à tel point que dans certains hôtels il n'y a pas de chambre qui porte ce numéro là tellement il est annonciateur de balleure je sais plus c'est 4 6 et 7 ou 6 et enfin voilà c'est ce que je suis dans ce style là mais voilà bon pour le coup de 66 peut-être par rapport par rapport au côté occidental de black clover pour savoir qu'à l'international justement comprendra cette notion de 66 je sais pas si c'était fait exprès ou pas mais voilà tout en soit c'est le cas et le petit coin des familles aussi que j'ai bien apprécié c'est à la fin avec justement entre bon vieux empereur mage et donc yami qui lui remet justement la petite pierre magique et on a même un petit fort chanouine des familles par rapport au prochain épisode et par rapport au prochain arc vu que oui je vous le confirme après avoir maté la prévue où le prochain épisode débutera donc le prochain arc et croyez moi que vous allez kiffer ouais vous allez même bien 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 kiffer des familles ah bah oui là franchement c'est un très très bon arc d'ailleurs maintenant que j'y pense je vous en avais même pas trop spécialement parlé mais l'opening le nouvel opening est juste magnifique même si bon à l'instant en fait le nouvel opening de ferritel je le trouve un poil trop spoilant même si à la différence de ferritel ou voilà ferritel vraiment ils s'en battaient les rangs de spoiler là ils ont essayé justement d'aller vite avec un rythme vraiment très très accéléré dans l'opening pour justement que les gens n'aient pas le temps de capter que ça fasse un peu comment on pourrait le qualifier ouais si un peu kaleidoscope et tout pour pour ceux qui ont batté qui ont batté le manga qui reconnaissent certaines scènes et tout et moi je trouve que ça passe là ça passe juste super bien donc donc voilà pour moi en tout cas qui suit uniquement que pas qui suit aussi le manga ça passe bien pour ceux qui suivent la libre à france vous avez posé plein de questions donc quoi bon après c'est pas des arrêts sur l'image et tous dont vous avez peut-être un poil trop vous vous spoilez quand même mais voilà je peux vous assurer que vous n'allez pas être déçu par le prochain arc qui est vraiment juste excellent à l'image justement de l'opening et aussi de l'endigme surtout comme si on l'avait déjà vu à l'endigme qui était juste très très bon et après ben donc forcément si on utilise la suite par rapport à une solide magnifique comme quoi ils vont revenir et on va pas rester là et tout et tu te rends compte en fait qu'en relativisant depuis le début du manga en tout cas dans l'anime ben l'oeil du solide magnifique on était pas mal pas mal présents il y a très peu d'arc il ya plus d'arc où ils sont présents en tant qu'antagoniste que d'arc où ils ne sont pas présents et puis bon des fois ils se partagent un peu la vedette comme l'arc précédent avec avec les vaches de daimon mais voilà quoi il faut quand même aussi le souligner le remarquer et surtout on se rend compte qu'ils ont un rôle de plus en plus important dans l'histoire forcément avec les pierres magiques qui apparaissent la preuve les derniers arcs nous ont permis d'obtenir de nouvelles pierres magiques donc voilà un star justement de la première mission d'asta aussi qui lui a permis de mettre la main sur une pierre magique donc tu te doutes bien qu'à un moment on va arriver à toutes les réunir et quand ça sera le cas il se passera quelques petites choses mais bon voilà je vais se faire votre petit bel homme de chemin par rapport à tout ceci et donc on va terminer reprenant vos petits comme je vous ai dit petit très vite un petit très nous n'est quand même à six minutes je me surprends moi même allez c'est parti alors nouvel opening ah il était déjà la semaine dernière j'avais dû le ski p j'ai pas dû faire attention et nouvel opening mais ils nous ont en et nouvelle année et nous ont encore laissé l'introduction tu vois avec le malin le monde était menacé machin et tout mais putain mais c'est quand qu'ils vont se décider de l'enlever ce truc c'est un truc de fou quoi je crois savoir mais voilà je peux pas en parler tout de suite bref on verra bien alors nouvel opening facilement au dessus du précédent qui était déjà super c'est vrai alors attendre pourquoi me direz vous parce que nouveau perso donc voilà on vous laissera le plaisir de découvrir et parce que l'arc du mais eux mais vous allez arrêter de spoiler dans les commentaires voilà et un an par contre je déconne pas par rapport aux revues de l'anime voilà bon c'est en fait certains ont oublié ça peut arriver ou alors vous mettez un spoiler au début de votre commentaire ou quand vous apprêtez en citer mais pensez à ceux qui suivent vraiment uniquement que la vie mais il y en a beaucoup qui regardent les réseaux même s'ils réalisent pas spécialement dans les commentaires mais il faut quand même prendre la peine de les respecter voilà et c'est pour ça d'ailleurs que justement je spoile rien donc voilà jouer le jeu aussi et si vous voulez qu'on parle justement de tout ça et même qu'on reparle aussi de certains arcs passés justement dans le manga et ben dites le nous dans les revues des chapitres voilà il n'y a aucun souci par rapport à ça d'ailleurs le chapitre vient de la fin de la semaine soit dit en passant donc nana donc le prochain arc qui est dans mon top 3 perso ah donc ouais ouais moi je t'avoue que moi aussi il peut ouais oui oui il fait partie aussi de mon petit top 3 j'ai vraiment hâte de le voir en anime alors super bien tisé avec une animation aux petits oignons vous allez arrêter de me repiquer mes petites expressions mais oui mais c'est ça je jure que c'est voilà c'est vraiment ce que je pense aussi alors pour le coup jusqu'à maintenant s'il ya bien un point que si j'ai au pierreau ne foire pas avec l'anime c'est bien ces openings que j'ai tous téléchargés ah ben bien donc 16 sur 20 plus 2 pour l'opening donc 18 sur 20 donc très très bonne note aussi des familles continuez justement aussi à en mettre alors ouais mais l'opening 5 était stylé le moment où on voit on voit le senpai de asta est stylé ouais parce que j'avais peur que ça se m'énerve alors attends je dis pas le contraire mais je trouve juste celui-ci encore meilleur le précédent dernier pas moins bon pour autant rassure-toi oui c'est vrai que même moi je le trouve je trouve encore meilleur en termes d'animation justement celui-ci notamment avec le petit jeu des lumières d'ombre et tout et et ce rythme hyper accéléré hyper soutenu mais on sait pourquoi justement tu vois ça sert bien le propos et c'est pas c'est pas gênant au contraire même quoi c'est un vrai parti pris même si c'est un même si c'est un vrai parti pris donc non j'aime vraiment bien cet opening est content que tu as nous accompagné tout au long de cet arc alors très bon opening ça fait monter la hype ça se poil mais d'une manière différente de l'ending il se poil direct pas d'ombre ou montrer des personnages encore pendant une micro seconde non ils prennent le temps de bien montrer les nouveaux personnages ouais c'est vrai que l'ending pour le coup lui il est vraiment spoilant tu vois enfin ils sont spoilant mais chacun chacun leur manière je l'avais précisé justement là la semaine dernière en vous disant par vis-à-vis de l'ending que par rapport à certains persos et tout bon ils nous montent de fascisme ils en dévoilent pas trop alors que dans l'opening c'est l'inverse toi nous montrent des scènes clés mais ça va tellement vite que tu n'as pas le temps de de te faire spoiler moi parce que tu fais du arrêt sur l'image même si bien entendu je vous déconseille totalement pour ceux qui suivent l'anime vraiment fait le pas à ce que sinon vous allez vous gâcher des bêtes de moment donc quoi ne faites pas ça donc non il prenne le temps de bien montrer le personnage tout le monde aura bien eu le temps de voir les épisodes et l'ending jusqu'au moment où ils apparaîtront je veux pas en voir un seul faire le surpris quand ces personnages feront leur apparition à bassa c'est sûr ils vont dire des choses du joueur 1 quoi mais je les ai jamais vu de ma vie le chapitre 111 arrive bientôt dans l'anime et le chapitre qui est sorti en même temps que le chapitre 125 de Tokyo Ghoul il va y avoir de très beaux chapitres dans cet arc ils ont pas le rapport avec Tokyo Ghoul putain faudrait me le préciser mais mais t'as un spoiler d'entendre au début du commentaire et réponds moi très cher Moogie tu te reconnaîtra il va y avoir de très beaux chapitres dans cet arc c'est juste donc de très beaux épisodes forcément voilà très beau chapitre adapté voulait dire c'est avec c'est juste pardon c'est dark c'est juste le chapitre que le chapitre 911 est pas intéressant de la même manière que les autres attends tu me mets le doute là je me rappelle plus c'est lequel le chapitre 111 ça me dit peut-être quelque chose inconsciemment ah bah tiens je te jure parce que toi je sais que le tome il correspond oh putain ah ouais d'accord ah non mais tu vois moi j'étais vraiment en mode hyper sérieux et tout mais parce que c'est le premier chapitre bon à titre informatif c'est le premier chapitre du tome du tome 13 donc il arrive peu de temps après que celui-ci est fini d'être adapté on en a pas près à la moitié et oui 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 bah oui 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 bah oui évidemment évidemment qu'on attend de voir ce chapitre adapté en animé mais je vais pas rentrer dans le détail j'ai vraiment pas envie de vous spoiler mais mais voilà oui j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont l'animé celui-là bande de taré putain ah là là tu m'étonnes que nous aussi que je vous dis que je te vois souligner cet aspect là putain vous êtes des malades ah là mais oui c'est vrai qu'il est il est plus intéressant que les autres c'est même le meilleur ah bah oui de l'art qui arrive c'est le meilleur chapitre bref un très bel opening vraiment mieux maintenant mais sérieusement pourquoi encore et toujours la même intro cet épisode était vraiment attendait oui la même un trop pas par rapport à des vidéos à par rapport à la trompe à la claude est l'été vraiment mais vraiment très agréable à voir je ne suis pas déçu à cela devient vraiment de plus en plus fort et nous avons enfin la vérité sur les armes qu'ils possèdent j'ai bien envie de voir enfin la vérité pas tout non plus je te précise quand même dans le manga encore à l'heure actuelle on n'a pas tous les tenants et les aboutissants on a certes un petit peu plus d'infos forcément si t'en doutes mais on n'a pas tout non plus donc devient vraiment même si c'est vrai que oui oui c'est vrai que je suis en train de me rappeler ce qu'ils ont dit dans la nuit mais oui c'est un faux même si vous savez pas tout encore donc asta devient vraiment de plus en plus fort et nous avons enfin la vérité sur les armes qu'ils possèdent j'ai bien envie de voir un petit asta vers ceci à l'histoire de voir moi ça pourrait être assez cool la reine quant à elle n'a pas un mauvais fond finalement je pense qu'on aura une suite avec elle wait and see et pour terminer il y ait une nouvelle opening cool qui plus est pour le nouvel arc parce que contre ça alors attend parce que contre ça veut dire qu'elle arrive j'ai peur sinon le petit clover ah je crois que j'ai capté ouais c'est littéralement ta gueule c'est magique ouais mais c'est ta gueule c'est magique ouais oui j'ai bon j'ai compris la petite référence ah mais c'est vrai que pour le coup bah tu vois autant l'épisode d'aujourd'hui bon ouais je l'ai bien apprécié même si vraiment sans plus et que voilà bon heureusement on a quand même eu pire qu'on avait déjà eu du hs même si bon petit épisode récapitatif voilà ça c'est bien pas que dans black clover que ça arrivait dans la route on en a bouffé mais je sais pas quoi je sais pas combien d'épisodes de ce type là donc c'est pas grave on va pas gueuler pour si peu mais franchement merci pour tous vos petits retourner dans les commentaires ça fait super plaisir et ça va redonner le smile donc restez connectés parce qu'on attend encore un bon bon gros paquet de chapitres notamment du one punch man vu qu'une rata va sortir la suite incessamment sous peu je sais pas encore combien de pages fera le prochain chapitre mais voilà je ferai une petite réunion des familles s'il y a quand même un minimum de pages s'il y a au moins 20 pages je pense qu'on a plus de 20 d'ailleurs donc t'inquiète pas il n'y a aucun souci on attend aussi le prochain chapitre de la date de zéro donc celui-là vu que je suis d'après-midi je l'attendrai l'arrivée à minuit et puis elle sortira à courant de la nuit on attend de nanatsu j'espère que ce chapitre arrivera assez simplement sous peu parce que là la hype elle est vraiment à son paroxysme faut dire ce qu'il est en plus il est sorti en anglais aujourd'hui donc il y a zéro excuse on attend aussi du vikings donc j'espère demain ou plus tard jeudi je suppose donc là pareil restez connectés aussi pour arrêter tout ça du orient aussi à n'en plus compter quand ça sortira et le retour des chapitres jump à la fin de la semaine et du se promesse devant l'an de demain avec une bonne grosse live réaction des familles et on reprendra aussi vos commentaires où ça n'a pas été aussi unanime que ce que j'aurais pu imaginer mais justement c'est ça qui va être aussi assez intéressant de à reprendre bref j'espère que ça vous aura plu à minuit de rire mais j'ai quand même fait ou putain ouais j'ai quand même fait de rêver avec un épisode où il ya pratiquement qui ne plus m'a lu j'ai pratiquement j'ai réussi à vous faire une vidéo de plus de 10 minutes je sais pas je vous jure que je sais pas comment je fais en bref j'espère quand même que ça vous aura plu et je vous dis avec beaucoup d'impression ce rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de black love en anime et à la fin de la semaine pour les chapitres d'ici la prenez soyez à tous mon guide bonne fin de semaine c'est on en a